... Lors de l'audience où il comparaissait ce mercredi 13 octobre pour dégradation légère, près de 3000 euros d'amende ont été requis contre Xavier Renaud, dont le jugement a été mis en délibéré au 3 novembre. Avec son avocate, le militant associatif revient sur l'action pacifique en faveur des droits des Kurdes qu'il a conduit devant le tribunal de police de Paris. ... Alors en avril dernier, j'ai participé à une action à l'office de tourisme de Turquie, qui relève par hasard peut-être de l'office culturel de Turquie. Et cette action a consisté à répandre, pour quelques-uns de mes camarades, du faux sang sur des panneaux publicitaires relatifs au tourisme en Turquie. L'idée étant de dénoncer la responsabilité quelque part du tourisme et donc des touristes dans le financement des exactions à l'encontre des Kurdes opérées par le gouvernement Erdogan. Je ne sais pas exactement aujourd'hui, après l'audience, qui représentait qui, puisque j'avais en face de moi le gouvernement turc, mais représenté, on ne sait pas trop par quelle institution, personne, et sur quel fondement légal. Moi, je suis évidemment outré de voir que ces gens qui représentent un gouvernement à l'origine d'exactions sans nombre, de violations massives des droits de l'homme, on parle depuis le coup d'État du 15 juillet, de dizaines de milliers d'arrestations dans ce pays, de gens licenciés, de gens qui ont été torturés, d'assassinats également dans les commissariats. Cette situation qui aujourd'hui éclate et se généralise à l'ensemble de la société turque, elle touche depuis des années les populations kurdes de Turquie et par extension les populations kurdes des pays frontaliers de la Turquie. Le gouvernement Erdogan et avant lui les gouvernements militaires ont transformé les Kurdes en boucs émissaires, les ont privés du droit de parler leur langue, d'avoir accès à des écoles, ont rasé 3000 villages dans les années 90. Et plus récemment ont attaqué littéralement des villages dans l'est de la Turquie, ont attaqué des populations kurdes d'Irak et de Syrie, déjà en prise aux islamistes. Et ces exactions sans nombre, elles font apparaître comme dérisoire la petite action de communication symbolique que nous avons menée en utilisant du faux sang pour dénoncer, pour rappeler, pour rendre visibles ces massacres. Vous pouvez nous faire un silence sur le massacre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada